Bonjour, je m'appelle Peter, et aujourd'hui je vais vous parler de l'installation et du retrait des écrous de roues qui font partie de la gamme Gravity de Kryptonite. Les écrous de roues Kryptonite ne sont pas couverts par notre protection antivol, mais offrent une sécurité supplémentaire pour votre roue avant ou arrière. Une mauvaise installation des écrous de roues pourrait vous causer des blessures. Veillez donc à bien suivre attentivement ces étapes. Le seul outil nécessaire au retrait et à l'installation est une clé de 15 mm. Les écrous de roues Kryptonite sont constitués de trois éléments, un anneau interne, un écrou de verrouillage et un écrou externe non verrouillable. Les écrous de roues Kryptonite sont disponibles en trois tailles, filetage M9, filetage M10 et filetage 3 huitièmes. La première étape de l'installation consiste à retirer les écrous d'origine de votre vélo. Après avoir retiré les écrous d'origine de votre moyeu, placez la languette de l'anneau interne dans la patte de la fourche. Prenez ensuite l'écrou de verrouillage et commencez à le serrer à la main. Serrez l'anneau interne à la main et arrêtez-vous lorsque l'anneau antivol commence à se rapprocher des dents et qu'il est sur le point de s'imbriquer. L'antivol doit toujours se trouver dans la position 12 heures. Ce n'est pas grave s'il est un peu décalé sur 11h30 ou 12h30. Quand l'écrou de verrouillage est bien en place, prenez l'écrou non verrouillable et fixez-le de l'autre côté de votre moyeu. Quand les dents s'imbriquent et que l'antivol est en face de la position 12 heures, finissez de serrer l'écrou avec la clé de 15 mm. Une fois que l'article est bien fixé, vérifiez soigneusement que les dents sont imbriquées et que tout est bien aligné et qu'il n'y a pas de jeu. Pour retirer l'article, retournez le vélo. Cela fera glisser la broche dans le boulon de verrouillage. Prenez ensuite la clé hexagonale de 15 mm et tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Parfois, lors du retrait, vous devez légèrement resserrer l'écrou pour dégager la broche et ensuite le desserrer. Une fois qu'ils sont desserrés avec la clé de 15 mm, il suffit de les retirer à la main. Pour de plus amples informations, visitez notre site web www.cryptonitelock.com www.cryptonitelock.com